Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour faire l'unboxing rapide et une mini dégustation du colis que m'a envoyé Samuel pour mon anniversaire. Et aussi du coup j'en profite pour vous remercier vous tous pour m'avoir sauté mon anniversaire. Pour ceux qui m'ont envoyé des petits dons, des petits cadeaux, vos petits messages, alors je ne vais pas citer de nom parce que l'heure dernier j'avais oublié Christelle qui m'avait offert, je ne sais pas si vous le voyez là, le petit méga Eric, voilà j'avais offert, enfin j'avais oublié, donc je ne vais pas citer de prénom mais merci à vous, ça fait 3 ans que j'ai ma chaîne YouTube et ça fait 2 ans que je fais mon anniversaire en live, et 2 ans que je suis gâté on va dire, vos petits cadeaux, vos petits messages, il y a des gens qui m'écrivent sur Twitter, pensez à me suivre sur Twitter, quand vous m'écrivez, sinon vos messages sont bloqués en fait, il faut que je regarde les demandes à l'attente, sur Facebook, sur Gmail, alors je ne sais pas, il y a des gens qui arrivent sur Gmail, alors que mon email je l'ai échangé depuis un petit moment, il est sur Free, c'est pour ça que des fois je n'aime pas toujours, il y a des échanges sur Facebook, et par exemple, samedi matin, j'attendais le colis de Samuel, et c'est là où je suis passé à faire cette vidéo, parce que j'attendais le colis en bas avec un ami, un ami commerçant, on discutait, puis il passe un monsieur avec sa fille, puis il revient vers moi, il me dit, excusez-moi, vous ne faites pas des vidéos sur YouTube, je suis assez, c'est moi, Alex Express, et il me dit, ouais, j'aurai d'autres chaînes, c'est sympa, et tout, il me dit, on va me revenir un petit peu, parce que du coup, il a acheté une Megadrive chinoise, il a acheté quelques produits que je présente, c'est le problème, ça revient cher, même moi, rien que pour faire la chaîne, des fois, ça revient un peu le budget, et ben voilà, et donc, cette personne, vous voyez, ça fait, c'est rare, ça va mignon, mais ça fait trois fois, je crois, des gens qui me connaissent, sur les salons aussi, les salons où je vais filmer, les salons où j'étais invité, la PGR, quoi, à chaque fois, j'encontre des gens super cool, qui me disent qu'ils aiment bien mes vidéos, c'est pas mal, alors il y a peut-être des gens qui m'aiment pas, mais je pense que, voilà, ben, ils passent à autre chose, quoi, ils passent pas leur temps à aller voir mes vidéos pour voir les trucs que je peux dire, et du coup, ben, je pensais aussi, parce que, voilà, sur YouTube, en fait, ce qu'on voit le plus, c'est les rares détracteurs, il y en a pas beaucoup, mais des fois, ils font du bruit, hein, des fois, il y a même des gens, vous savez pas ce que vous leur avez fait, du jour au lendemain, eh ben, s'il vous aime plus, voilà, donc j'en ai vu un, on va pas citer son pseudo, on va dire Stéphane, son prénom, voilà, par exemple, qui, pendant un moment, s'est amusé à mettre ma tête avec une casquette de nazi, mec, j'ai jamais rien fait, bon, elle a été embobinée par quelqu'un, mais ça, on s'en fout, mais ce qui me fait rire, là, c'est que souvent, les personnes disent, ouais, il a 12K, et alors, ça change quoi, j'ai 12K d'abonnés ? Moi, j'en regarde pas les chiffres, hein, ça, c'est les gens, en fait, qui sont toujours en train de regarder les chiffres, lui, il fait tant d'abonnés, il a X vues, lui, il fait ça, lui, il a touché tant, regardez celui-là, là-bas, 40 000 abonnés, mais il a que 1 000 vues, et, en fait, ça, c'est le truc que, là, c'est le truc inutile, il ne résonnait pas en chiffres, moi, que j'aie 12 000 abonnés, ou comme il y a 3 ans, 200 abonnés, on n'était pas nombreux au début, ça change rien pour moi, vous avez toujours des vidéos, un peu moins sur des briques, j'ai dû réduire le budget des briques, du rétro-gaming, des goodies, ça me fait penser à quelqu'un qui a imité mon intro, voilà, vous retrouvez toujours des petits tests, des produits sympas, alors, pour ceux qui se demandent, 12 000 abonnés étaient plus riches, ben non, parce qu'on n'est pas payé aux abonnés, on est payé aux vues sur les vidéos, et encore, il faut que les vidéos soient monétisées, là, j'en ai quelques-unes qui ont le fameux point d'interrogation jaune, alors, si, tiens, il y a un truc qui a changé par rapport au début de ma chaîne, mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vrai qu'au début, quand j'ai lancé ma chaîne, je vous ai dit que je ne mettrais jamais d'autres pages de pubs que la première qui est sur les vidéos, alors, au début, il y avait ma première pub, il y avait des vidéos qui étaient démonétisées, il y avait les pubs des mecs, des gens qui démonétisent, comme Nintendo pour les vidéos de Kirby, et après, vous l'avez vu, sur les vidéos qui sont en-dessus de 10 minutes, vous avez en général 3 pages de pubs, sur les live, vous avez une pub toutes les 40 minutes, sur les live de 3 à 4 heures, mais bon, après-ci, vous ne voyez qu'une pub. Voilà, alors là, c'est le seul truc où j'ai changé, malheureusement, d'avis, parce que vous avez été nombreux, vous me demandez de tester plein, plein, plein de produits, mais de mon côté professionnel, vous le savez, ça ne va pas fort. Voilà, le e-commerce se casse la gueule, puis, en même temps, sur Amazon, vous avez dû le voir, il y a une concurrence asiatique, vous avez les venders chinois qui sont là, ils vous vendent tout de Chine, porc au fer, vous avez Amazon, vous le savez, qui vend des produits qui me coûteraient 6 euros de frais de porc à vous les envoyer, enfin, ils vont les envoyer à mes clients, ils vous les vendent 6 euros de porc au fer. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu plus de pubs, mais après, il n'y a pas eu pages de pubs non plus. Voilà, en général, vous en avez deux ou trois, et sur les live, je vous ai dit, vous en avez une toutes les 40 minutes, quand je peux mettre des pages de pubs, mais je vous ai déjà montré, honnêtement, voilà, YouTube, ça rapporte quoi. La monétisation en elle-même, elle doit rapporter 100 euros, sur lesquels il faut déduire les 24% pour l'État. Ah oui, c'est déclaré. Et par contre, j'ai des abonnés plus, donc vous n'êtes pas non plus les abonnés plus, mais merci, c'est les petits gens qui écrivent en vert, parce que tous les mois, ils donnent 5 euros à YouTube, moi j'en touche 3,40, mais il y en a qui disparaissent en cours de route chez YouTube. Heureusement, je suis imposé, enfin, je suis taxé sur les 3,40 et pas les 5, mais voilà, ça m'aide bien, ça, donc du coup, je dois arriver à une monétisation pour ceux qui se posent des questions, qui altèrent en général entre 100, 50 et 180 euros par mois, et qui sont vite engloutis, hein, ce mois-ci, là, j'ai commandé le GPI-15, il est à 63 euros, bon, bientôt, en fait, demain, peut-être, demain, je reçois, vous aurez un boîtier Kodi TV, une box Android de Xiaomi, bon, là, c'est moi qui m'en servir pour mon plaisir, mais, voilà, il y a des trucs, des fois, ben, pour investir un peu plus dans la chaîne, ça coûte un peu des sous. Après, vous l'avez vu, hein, tout est toujours pareil, le même PC, et j'ai quand même acheté un disque Dior à 16D pour la partition principale, là. Voilà, et puis, bon, j'ai eu quelques aides, comme le micro-road, la caméra avec laquelle je me filme, la webcam Logitech, bon, vous la voyez pas, qui est derrière, le clavier est chouette, hein. Ça change pas grand-chose dans mes vidéos, mais le clavier est chouette, le clavier Logitech. Mais voilà, donc, il y a des gens qui fantasent, je pense, sur les revenus des Youtubers, et qui écoutent sûrement, ben, les gens comme Grisby, qui font, en soi-disant, trois fois le SmicNet par mois. Moi, je vous le dis, il y a à prendre et à laisser, hein. Donc, ouais, alors, j'ai 12 000 abonnés, ben, écoutez, surtout ceux qui critiquent, qui font, ouais, Alex Express, il y a 12 000 abonnés, et qui ont une chaîne YouTube, vous faites comme moi, hein. Voilà, moi, depuis le début, je fais ma chaîne YouTube avec mes vidéos. Alors, je dis pas ça pour ceux à qui je fais de la pub, parce que j'aime bien essayer d'aider un petit peu, honnêtement. Je crois pas tellement que ça marche, hein. Mais de temps en temps, voilà, j'ai des messages, je dis, je dis, je vais me faire un peu de pub, tant que je fais un peu de pub à vos chaînes. Mais voilà, moi, quand j'ai commencé ma chaîne, je commençais tout seul, je suis pas allé voir des YouTubeurs à 40 000 abonnés ou 30 000 abonnés pour dire Alex Express avec machin. Et depuis 3 ans, eh ben, je fais mes petites vidéos qui vous plaisent de plus en plus, puisqu'on est presque à 12 000 abonnés, 12K. Voilà, un petit peu sur Twitch aussi. Alors, Twitch, c'est pas une question d'argent, c'est juste au cas où, on sait jamais. Puis du coup, je récupère un petit peu aussi des personnes qui étaient sur Twitch, voilà. Mais Twitch, c'est différent, c'est plus des lives que des vidéos de test. Donc, tout ça pour vous dire, eh ben, ouais, que finalement, des fois, voilà, parce que j'en sais les emails, hein, forcément. Les soumsoums, comme on dit. On m'envoie des screens, on me dit, tiens, ma chaîne est où il est en adresse dans le chat, puis l'autre, il lui a dit qu'il avait trouvé aussi ton téléphone. Je sais pas, d'annuar, c'est peut-être aussi de mon père, mais... Je ne conseille pas de l'appeler, hein. Il est beaucoup moins cool que moi. Donc, il a ça, voilà, des fois des screens, où on me dit, tiens, il n'a pas rendu ton truc. Ah là là ! Si ces personnes-là pouvaient passer plus de temps sur leur chaîne et faire plus de travail sur leur chaîne, quoi. Des fois, je me dis, moi, si j'avais toute la journée, sans avoir, par exemple, la corvée d'aller à la poste, d'aller au point enroulé, qui a perpètre, d'envoyer un colis, tout ça, pour gagner, au final, des broutilles. Demain, il faut que j'ai cherché un coussin smiley dans mon dépôt chumbox, donc je vais perdre, on va dire, deux fois trente minutes, rien que pour le transport en commun. Donc, voilà, je me dis, des fois, si j'avais plus de temps, je pourrais faire encore mieux. Donc, voilà, pour ceux qui critiquent et qui ont des chaînes YouTube, écoutez, vous êtes comme moi. On a la même arme. Un caméscope, une tête. La mienne est grosse, il paraît. Trouvez des idées, faites vos trucs. Moi, voilà, sur ma chaîne, je fais mes vidéos. Je fais aussi le montage, il est rapide, mais il y a comme du montage. Mes miniatures, aussi, à chaque fois, je fais une miniature. Je ne vais pas taper sur Google pour piquer la miniature. La première qui sort, qui, des fois, est celle d'un YouTuber qui a une grosse tête. Ce qui fait que, forcément, après, on se prend des remarques. Eh ! Ouais, mec, vous faites attention. Mais voilà, la chaîne YouTube prend beaucoup de temps. Mais par contre, ne pensez pas que vous serez milliardaire. Pour être milliardaire, ça marche aux vues. À peu près, 1000 vues, quand c'est métisé, c'est 1 euro. Vous regardez mes vidéos, vous verrez, elles ne font pas 50 000 vues. Si vous faites 50 000 vues par jour, vous pouvez considérer que vous gagnez 50 euros par jour. Et puis, en plus, je vous fais des vidéos, aussi, qui ne font pas beaucoup de vues. Voilà, vous avez les produits Geek, j'aime bien vous les montrer, mais il n'y a pas beaucoup de vues. Vous avez les briques, c'est pareil. Il y a moins de monde si ça intéresse. Mais c'est mon concept. J'aime bien vous montrer ce que j'aime. Donc, quoi, en fait, quand, ben, voilà, je fais des salons, que je croise des gens, ou même quand je fais ça, dans la rue, vous voyez, qui me demandent, et, voilà, qui me disent qu'après, c'est mon travail, et ben, ça fait plaisir. Donc, encore une fois, je vous remercie tous de me suivre. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, mais qui ne discute pas forcément dans le chat, tant que vous avez le droit. D'ailleurs, les personnes que j'ai vues samedi m'ont dit, en fait, j'écris pas parce qu'il n'y a pas de compte YouTube. Mais, voilà, ils regardent des fois. S'il y a des vidéos qui les intéressent, ils les regardent. S'il y a des vidéos qui ne les intéressent pas, ils ne les regardent pas. Il y en a quelques-uns qui m'écrivent. Je préfère quand ils filmaient de près, de loin. Là, ça va être dur de satisfaire tout le monde. Donc, ouais, merci à tous, ça va pour l'anniversaire. Il y a aussi les gens que je ne peux pas citer parce qu'ils ne veulent pas que je dise leur pseudo, leur prénom. Et voilà, merci pour tous vos cadeaux, je vous l'ai dit, vos petits dons, votre présence, vos petits pouces bleus, vos petits mots doux. Contrairement à une rumeur qui court, non, je n'ai pas de photo de nude. Voilà, je sais que certains se posent des questions sur les filles qui sont en modératrice sur ma chaîne, mais non. Il y en a, c'est pour mieux voir qu'elles apparaissent. C'est juste parce que j'ai envie de les mettre en modératrice. Devenue nude. De toute façon, ma chaîne, vous le savez, c'est 97% de garçons. Voilà, il doit y avoir une dizaine de filles et encore, même moins. Bon allez, on va passer au petit colis de Samuel. Voilà, alors petit colis de Samuel qui est sympa. Il m'a envoyé des petites douceurs. Il y a des petites douceurs françaises, on ne va pas les goûter, vous connaissez, je vais les montrer. Il m'a envoyé un petit cadeau aussi. Il y a un mois de 5, il m'a envoyé un disque dur avec Hyper Spin. Alors le problème d'Hyper Spin, c'est quand je l'enregistre avec ma carte graphique, en fait, depuis mon PC. Si j'enregistre, ça va filmer l'interface d'Hyper Spin, mais dès qu'on passe au jeu, ça ne filme pas le jeu. Donc je vais essayer peut-être avec un deuxième câble HDMI de faire sortir le signal. Mais c'est pour ça qu'en ce temps, je ne vous l'ai pas montré. Après, honnêtement, Hyper Spin, je vous le montrerai, mais je ne ferai pas de tuto parce qu'Hyper Spin, ça dépend sur votre PC, votre configuration. Et puis là, à la rigueur, vous avez Tonton Berti, voilà, qui a sa chaîne et qui parle beaucoup d'Hyper Spin. Mais j'ai l'Hyper Spin de Samuel, on évitera les jeux érotiques. C'est dangereux, ça. Donc Samuel, je l'avais croisé l'an dernier sur le salon du Flipper à Sorgue, et je pense qu'on viendra cette année. Voilà. Quelqu'un de très sympa, il a sa petite chaîne, d'ailleurs. Alors, où est-ce que j'ai mis la carte de Samuel ? Il a mis sa petite carte. Et comme je l'avais préparé, je voulais faire la vidéo hier, mais finalement, je n'ai pas fait hier, je ne sais plus où j'ai mise, mais là, vous avez sa chaîne YouTube et il y a aussi une petite application pour savoir où sont les Flippers, les conventions de Flippers. Donc Samuel m'envoyait. Alors, il y a deux boîtes de bonne maman. Ça, vous connaissez, on ne va pas les goûter. Il y avait deux paquets de petits lus, mais il n'y en a plus qu'un. Hum, j'allais manger un. Ah, on arrive au truc japonais. Il y avait deux paquets de Kit Kat. Ah, la fraise japonais. Il n'y en a plus qu'un. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, on est lundi et j'en reçus le paquet samedi. Donc, je vais en goûter un devant vous parce que vous aimez bien les dégustations. Voilà, en plus, il fait chaud, donc ce n'est pas évident de garder les Kit Kat sans qu'ils fondent un petit peu. C'est mes préférés, sur les Kit Kat japonais à la fraise. C'est dommage que ce n'est pas sorti en Europe. C'est des mini Kit Kat, ça fait moins de mal. Voilà, vous voyez, il est un petit peu fondu. On va manger deux en même temps. toujours aussi bon. Kit Kat à la fraise, c'est vraiment un régal. Donc, il me reste un sachet qui partira vite. Après, il y a deux paquets. On va tout mettre en double, Samuel. Deux paquets, je ne connais pas. Meiji Fram Chocolates. Ce n'est pas des Pokis, ce n'est pas des Pepiro. C'est des Fram. Ça a l'air de ressembler à des Fingers. On va couvrir la boîte. Il n'y a pas beaucoup dans la boîte. Il y a trois sachets de deux. Ça a l'air assez gros. Ah, quoi que non, ce n'est pas hyper gros. On va avoir des gros Mikado. Hum. Le chocolat est très bon. On dirait un peu du chocolat poulain 1878, je crois, oui. Pas du manania. Chocolat un peu raffiné. Hum. C'est délicieux. Je ne sais pas où tu les as pris, Samuel. Est-ce que tu as un magasin asiatique près de chez toi ou est-ce que tu as commandé par Internet ? Mais alors, ça, je ne le sais pas et c'est un régal, en fait. Si vous regardez la photo, il y a une sorte de mousse au chocolat et ça a un peu ce goût. Un petit goût mousse au chocolat. Très, très bon. Ensuite, il y a des produits français. Alors ça, je connais. Il y a du Stop 2. Mais moi, je connais le bonbon tout seul. C'est des bonbons en réglisse, c'est ça ? Ouais, à la réglisse. Dizane. Oh, Dizane. J'ai connu ça quand j'étais au collège. Il y avait le vert et le rouge. C'est le truc que tu mets dans la dent, là. Enfin, sous la dent et que ça colle. Tiens, d'ailleurs, c'est fait par un beau Marseille. Un petit paquet de Zane. Ça, on gardera pour plus tard parce que le Zane, quand même, enfin, le réglisse, ça a un goût assez fort. Il y a ça, je ne connais pas. Paris. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Des petites bâtonnets de chocolat avec un papier rouge. Ça me rappelle quand j'étais gamin, les cigarettes au chocolat. Je pense que le papier ne se mange pas. petit bâton de chocolat, je ne connaissais pas. Ce n'est pas mauvais, tout ça. Ce n'est pas très light. Désolé, je transpire un petit peu, mais aujourd'hui, il fait encore chaud quand il y a dans l'air, on m'a tous dit que vous aimeriez bien avoir de la chaleur. Ici, il fait 30 degrés. Plein soleil, il est tombé trois gouttes et quand je fais les vidéos, vous le savez, j'ai la softbox qui est allumée derrière. J'ai oublié de couper les ventilateurs ou de laisser tourner au minimum pour le ventilateur de Spiro. Les fenêtres et les volets sont fermés pour ne pas avoir de contre-jour. Du coup, je meurs de chaud. Là, c'est quelle heure ? 5h47, voilà. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc, dans le paquet, dans le paquet, il y a aussi un petit papier. Joli d'anniversaire Eric, bonne dégustation, Samuel. Et un petit cadeau sympa, je ne savais pas qu'il y avait ça en... qui était sorti. Un porte-clé Albator. Et c'est Albator 78 puisqu'on regardait d'ailleurs, l'Arcadia est bleu. La Tantis. Je crois que le bleu, c'était la Tantis et l'Arcadia, c'était le vert. Et l'ombre de la mort, on le voit dans un épisode de Albator 84 d'ailleurs. Un beau porte-clé en métal, il l'a pas mal fait. Oui, mon cutter. Alors, je dois avouer que je préfère ces portes-clés aux portes-clés en PVC de l'argent. On se voit bientôt. Voilà, que je commande au Japon qui sont jolis, mais le porte-clé met le seul en plastique. Voilà, le problème du plastique, c'est que ça se raye dans la poche. Et puis comme c'est imprimé derrière, vous pouvez l'abîmer. Donc, ceux-là, ils sont jolis, mais c'est plutôt à garder chez vous ou à mettre dans un sac. Et voilà, pour mettre dans la poche, j'ai un beau porte-clé Albator, je le mettrai. Avec mon porte-clé, je vais déjà le porte-clé SF30 Pro en forme de blason Nintendo, enfin, les cuissons pour les 30 ans, je crois. Et là, j'aurai le Capitaine Albator. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo pour remercier par l'occasion Samuel toutes les personnes que je vous ai dit qui me suivent. Que vous fassiez des cadeaux ou pas, que vous parliez ou pas dans le chat, il n'y a pas de problème. Merci à tous de me suivre. J'espère qu'à peu en sera plus. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, je ne vise pas la gloire, le succès d'avoir 50 000 abonnés ou 100 000 abonnés. Vivre de sa chaîne YouTube, je ne pense pas que ce soit possible aujourd'hui. Ou alors, il faut faire comme un mixem. Vous faites un million de vues par vidéo, mais il faut être réaliste. Surtout qu'encore une fois, quand vous atteignez un niveau, il faut déclarer les revenus et les revenus de YouTube, malheureusement, c'est du service et le service s'est taxé à 24%. Vous gagnez 100 euros, il y en a quasiment 25 qui s'en vont. Tout ça, ça se déduit. Donc, merci à vous tous. Pour mes détracteurs, il n'y en a pas beaucoup, mais occupez-vous de faire votre chaîne. Plutôt d'aller pleurer chez ma chaîne, Pierre, Paul ou Jacques, dire, regarde, je crois qu'ils parlent de toi, alors que je ne parle pas de lui, mais chez les mecs qui ont un peu plus d'abonnés, faire du drama. C'est vrai que les vidéos avec le drama, ça marche. Je n'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait une sur mon ancien modérateur et une sur Ecalbox. Ces vidéos, je crois, qui ont le plus de vues. Mais beaucoup d'abonnés m'ont écrit, ils me disent ça ne sert à rien concernant les dramas avec les détracteurs. Ils me disent on s'en fout, nous on fait la part des choses. Mais même une personne qui a envoyé un message, il m'a dit ne réponds pas à ce message, ça ne sert à rien. Il m'a dit ne perds pas ton temps à répondre, continuez mon travail. Donc c'est ce que je vais faire, je vais continuer mon petit travail sur YouTube, un petit peu Twitch. Voilà, mais Twitch en fait c'est en même temps que YouTube, c'est au cas où il y aurait un problème sur YouTube, vous pouvez me suivre ou des fois, il y a des gens qui préfèrent Twitch comme ça, ils peuvent me voir sur les deux. Donc allez, moi je vous laisse là, je vais faire le montage de cette vidéo. Donc comme je dis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos remarques, vos questions. Un petit pouce si ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501